Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça faisait déjà quelques semaines qu'il n'y avait pas eu de séance régulière du Conseil. Eh bien là, en voilà une nouvelle. C'était bien sûr mardi le 26 mars. Et voici donc un résumé, un premier choix d'extrait de cette séance régulière du Conseil. Premièrement, nous allons rajouter le point 6.6, mandat d'avocat, demande de pourvoi en contrôle judiciaire par Alain Laplante, le point 6.6. Le point 7.4, versement d'une contribution financière à la Corporation du Festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le point 8.4, embauche de Stéphanie Deschamps au poste de conseillère rémunération au service des ressources humaines. Et finalement, le point 12.3, dépenses supplémentaires pour le déneigement du réseau routier 2018-2019. Je propose l'ordre du jour. Mme Charbonneau, quelqu'un appuie. On avait un 6.7. Oui, il y a un. Tenez, 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 tenez. J'ai une proposition d'appuyer. Est-ce que j'ai un appuyant? Oui, j'appuie. Mme Yann Langlois appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je veux faire un amendement, M. le maire, parce qu'on prévoyait ajouter le point 6.7. qu'on a discuté, réquisition du service des communications, de prolonger le contrat de Sylvain Latour pour une directe 6 mois. M. Bertelot, je ne suis pas au courant. On ne m'a pas parlé de ça. M. le maire, vous l'avez eu entre les mains tout à l'heure au comité plénier, M. le maire. Tout le monde a reçu copie tout à l'heure au comité plénier. Moi, je n'en ai pas reçu. Je n'ai pas de copie. Écoutez, c'était sur votre table de travail tantôt. Vous avez quitté la salle à 6h15. Vous êtes revenu prendre vos choix. J'ai fini. Excusez-moi, M. Bertelot. J'ai terminé la réunion du comité plénier. J'ai venu à la rencontre des citoyens. Donc, ce que vous me dites, c'est que vous avez poursuivi le plénier sans moi. M. le maire, à Chochcache, il n'y a pas eu de levée du comité plénier. Vous êtes sorti. Oui, oui. J'ai levé le comité plénier. Je vous ai souhaité une bonne réunion. Là, ce que vous me dites, c'est que vous avez poursuivi le plénier sans moi. C'est ça que vous dites? M. le maire, on n'a pas poursuivi le plénier. Est-ce que je peux avoir copie de la résolution que vous parlez? M. le greffier doit l'avoir en main. M. le greffier, il peut vous remettre, s'il vous plaît, M. le maire. M. le maire, je vais aller chercher sur votre table de travail, ça va être plus vite. Donc, nous avons une proposition d'amendement d'ajouter le point, vous dites 6.7, vous dites? Oui, c'est 6.7. Un point qui s'intitule « Prolongation du contrat de travail de M. Sylvain Latour ». Est-ce que quelqu'un appuie cet amendement? J'appuie. Mme Marcoux appuie l'amendement. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'amendement? Moi, je vais demander. Je demande le vote. Donc, Marilyn Charbonneau demande le vote. Donc, sur l'amendement d'ajouter à l'ordre du jour le point « Prolongation du contrat de travail de M. Sylvain Latour ». M. Bertoneau, voulez-vous nous expliquer la raison d'ajouter cette résolution-là? Oui, mais très brièvement, M. le maire, c'est une résolution que vous êtes au courant. Le service des communications est en réorganisation. Mme Serra, qui est notre directrice aux communications et la direction générale, nous demande un coup de main le temps qu'elle fasse son diagnostic et qu'elle aille le temps de proposer un plan de réorganisation des communications parce que c'est un gros défi qu'on a au niveau des communications de la Ville. Donc, elle a ce mandé-là. Alors, il nous demande de poursuivre, de demander si M. Latour peut accompagner encore pendant six mois pour continuer à faire le travail qu'il fait au niveau des communications, entre autres, pour aider le service parce qu'on a vraiment besoin de main-d'oeuvre et de support pendant encore six mois. Et dans six mois, la directrice des communications, peut-être même avant, va nous faire une recommandation, soit d'embauche, de non-embauche, de mettre fin à ce six mois-là, ou en tout cas, tout sera sur la table, et à ce moment-là, le conseil sera même de prendre une décision, réfléchir, et c'est ça. Merci, M. Berthelot. Mme Dufresneil et Mme Charbonneau. Bien oui, en fait, je vote contre parce qu'effectivement, la séance a été ajournée. M. le maire avait quitté la salle. Ça n'a pas été discuté. Il y avait quelque chose qui était dans nos dossiers que tout le monde a pu lire avant, qu'on a eu le week-end pour le lire. On n'a pas eu de discussion sur ce point-là. Alors, je ne vois pas pourquoi, à la dernière minute, sans discussion, on irait changer l'ordre du jour. Merci. Marie-Lyne. Quelqu'un soit exprimé en faveur de la modification de l'ordre du jour? Oui, M. le maire. Juste pour reprendre un peu les propos de Mme Charbonneau, M. Laplante est au courant parce qu'on en a discuté cet après-midi au comité de pilotage. Le comité de pilotage sert à ça. Pardon? Je ne suis pas sur le comité de pilotage. Je n'ai pas dit vous, j'ai dit M. Laplante. Fait que M. Laplante savait qu'on avait à discuter de ça en plénier parce qu'on en a discuté au comité de pilotage. C'est ça, juste pour commenter. Mme, quelqu'un soit exprimé contre. Je vais m'exprimer contre. Au comité de pilotage, comme vous dites, ça n'a pas été apporté qu'on l'apporterait ce soir. On a dit qu'on en discuterait. J'avais posé des questions au comité de pilotage. On a dit qu'on en discuterait. Ça n'a jamais été. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé en plénier non plus. Parce qu'il y avait des questions qui avaient été soulevées. On était en attente de réponses. Quelqu'un souhaite s'exprimer à faveur de l'ajout à l'ordre du jour? Personne? Quelqu'un souhaite s'exprimer contre? Écoutez, moi, juste pour en chérir, c'est un peu dernière minute. C'est une situation qui demande une analyse. À partir de là, le besoin, je ne vais pas contre le besoin. Mais je veux dire, on arrive avec ça en soir, comme ça, sur un cheveu s'assaut. Puis, en plus de ça, si je réitère le point de M. Bessette, si c'était discussé dans le semi-comité du devant, du pré-comité, du re-comité. Puis, en plus de ça, on dit qu'on veut avoir l'information. Puis, à partir de là, on pousse ça lorsque le maire est sorti. Ça fait un peu spécial. Merci, M. Landois. Je vais aussi m'exprimer contre l'ajout de ce point-là. Effectivement, je vous informe que c'est moi qui préside les comités de plaigner. Et on a amené ce point-là après que j'ai quitté la salle. C'est inacceptable. Effectivement, oui, ce dossier-là est abordé cet après-midi. Mais jamais on a dit qu'on adopterait, que vous souhaitiez adopter une résolution ce soir. Une résolution qui nous est arrivée, là, un cheveu sur la soupe, qu'on ne m'a même pas donné une copie, même pas plus la décence de m'en donner une copie. Il n'y a aucun sommaire décisionnel qui vient supporter cette dépense-là. Juste pour votre information, pour ceux qui n'auraient pas encore compris ce qui se passe, là, on souhaite ici prolonger le contrat de l'ancien chef de cabinet de l'ancien maire. Après qu'il ait congédié mon chef de cabinet, sous de fausses considérations, ce soir on vient prolonger pour six mois, c'est inacceptable. Je vais voter contre l'ajout au point de retenue du jour. Puis je reviens tantôt pour le débat sur la résolution, sur le fond. Je peux-tu ne m'exprimer pas, M. le maire? Non, il est trop tard. Oui, c'est trop tard. Donc, M. Berthelot, le mot de la fin. Mais j'ai une question avant de parler. Non, il n'y a pas de question, M. Berthelot, le mot de la fin. Restons calmes, M. le maire. Nous n'emportons pas de la sorte. Restons calmes. Je pense que la résolution, bon, c'est vrai que cet après-midi, on en a discuté. Il y a eu une recommandation de la direction générale en ce sens. M. le maire était présent. Écoutez, c'est une façon de faire qui est bien particulière. C'est vrai que M. le maire préside le comité plénier. M. le maire a quitté, lorsque c'était le temps de déposer cette résolution-là sur la table, a quitté comme un cheveu sur de la soupe, comme un coup de vent. Puis, il est revenu chercher ses choses. Écoutez, c'était moi qui étais là, là, s'il vous plaît. M. le maire, point d'ordre, s'il vous plaît. M. Berthelot, voulez-vous terminer, s'il vous plaît? Point d'ordre, M. le maire. Il l'a quitté comme ça, comme un coup de vent. Juste un instant, M. Berthelot. Point d'ordre, M. le maire, puis M. Berthelot. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. M. Berthelot, s'il vous plaît, je vous demande un point d'ordre. Merci, s'il vous plaît. Point d'ordre, c'est quoi, c'est un point d'ordre? S'il vous plaît, M. Berthelot. Un point d'ordre, c'est que pour rectifier les... S'il vous plaît, M. Bessette, Mme Marquoux. M. le maire, je vous ai demandé un point d'ordre, parce que je veux que vous fassiez respecter, dans le règlement 1699, l'article 6.2, 6.3 et 12.5, qui dit que le maire doit maintenir et respecter le règlement, obligation de maintenir l'ordre. Parfait, merci. Et il y a des gens qui discutent toujours, et quand tu travailles, ça dérange. Merci, Mme Marquoux. Donc, vous voulez compléter M. Berthelot? Oui, M. le maire, alors j'invite les gens à accepter l'amendement. M. Lapointe. Donc, le vote. Mélanie Dufresne. Pour. Justin Bessette. Contre. Michel Gendron. Pour. Jean Fontaine. Pour. François Auger. Pour. Christiane Marcoux. Pour. Marcoux Savard. Pour. Yvan Berthelot. Pour. Yann Langlois. Contre. Claire Charbonneau. Pour. Marie-Lyne Charbonneau. Contre. Et Alain Laplante. Contre. Donc, le vote est 8 pour, 4 contre. Donc, l'amendement, elle est adoptée. Donc, on revient sur la proposition principale. Donc, on a un proposeur, on a un appuyeur. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'adoption de l'ordre du jour, tel qu'amendé? Mais tel qu'amendé ou tel qu'présenté, M. le maire? Tel qu'amendé, présenté et amendé. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Personne. Donc, adopté à l'unanimité. Remerciement de M. Sylvain Latour. Je vais en faire la proposition. Je vais en faire la lecture. Donc, considérant que le contrat de travail liant la Ville et M. Sylvain Latour, à titre de coordonnateur aux relations médias et aux affaires politiques, prendra fin le 30 avril 2019, considérant que depuis 2002, M. Latour a occupé différents postes au sein de la Ville, dont chef de cabinet à la mairie, responsable des relations médias et attaché de presse à la mairie, et depuis 2018, coordonnateur aux relations médias et affaires politiques, considérant que durant toute cette année, M. Sylvain Latour a effectué un excellent travail et a fait preuve d'un entier dévouement et d'un professionnalisme exemplaire, il est proposé que le Conseil municipal transmette ses plus sincères remerciements à M. Latour pour l'excellent travail accompli et pour son professionnalisme exemplaire, dont il a fait preuve tout au long de son emploi au sein de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et lui souhaite le meilleur des succès dans la suite de tous ses projets futurs. Appuyeur. J'appuie. Yann Lantour appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Considérant que le contrat de travail de M. Sylvain Latour à titre de coordinateur aux relations médias et affaires politiques prendra fin le 30 avril prochain, et qu'il y aura lieu de prolonger pour une période de six mois, donc il est proposé que le contrat de travail de M. Sylvain Latour à titre de coordinateur aux relations médias et affaires politiques soit prolongé pour une période de six mois, soit jusqu'au 31 octobre 2019, aux mêmes conditions, que la directrice du service des ressources humaines soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville tout document requis pour donner plein effet à cette résolution. Appuyant. Je vais appuyer. M. Marco, Mme Dufresne, vous êtes hors d'ordre, s'il vous plaît, vous prenez la parole quand je vous la donne. M. Marco, savoir appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette résolution-là? Je demande le vote. M. Justin Bessette demande le vote. Donc, M. Gendron, vous expliquez pourquoi vous suggérez cette résolution? En fait, ça va de soi, surtout avec les remerciements que vous avez vous-même prononcés, M. Le Maire. Je pense que c'est tout à fait normal et logique de prolonger le contrat. On en a besoin à la direction générale. Puis, je vais me garder le reste pour la fin parce que tantôt j'ai été muselé. Donc, j'ai le droit de dernière parole quand je vais garder pour le reste la fin. Parfait. M. Bessette? J'aimerais savoir si le comité qu'on a avant, il est confidentiel ou pas, si je peux amener des points du comité qu'on a parlé tantôt. Est-ce que c'est possible de me répondre? Parce que là, tantôt, je vois qu'on a parlé du comité. Je veux savoir si c'est confidentiel, si je peux en parler ou si je ne peux pas en parler. C'est confidentiel. C'est confidentiel. Malheureusement, je ne pourrais pas parler parce que j'avais posé plusieurs questions au comité. C'est confidentiel pour moi. Fait que je vais m'abstener. Je vais attendre. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? En faveur. Puis, je vais en profiter pour poser ma question aussi. Un, ce n'est pas un poste politique. Je veux juste être sûre. Je veux qu'on me réponde. S'il vous plaît, ce n'est pas un poste politique ce qu'on demande là. C'est pour vraiment libérer du temps aux communications. C'est ce que je comprends. Puis, je veux juste m'assurer que si je comprends bien. OK. Puis, mon deuxième point, c'est est-ce qu'il y a une description de tâche aussi? Est-ce qu'on pourrait avoir? C'est quelque chose de possible? En fait, c'est ce qu'on a mentionné il y a quelques mois. OK. Une fois que notre directrice va avoir finalisé son analyse organisationnelle, compte tenu des besoins qui vont être à ce moment-là permanents, effectivement, il va y avoir une description de tâche qui va être précisée au fil de son analyse qui est en train d'être faite présentement. OK. Merci. Donc, je vais m'exprimer contre la résolution, évidemment. Là, vous voyez que c'est la pure improvisation, qu'on prolonge le contrat de quelqu'un sans même avoir de description de tâche. Je vous informe que le 26 avril 2017, quelques mois avant les dernières élections, le comité exécutif a prolongé pour une période de six mois au-delà de l'année de l'échéance électorale, le contrat de l'ancien chef de cabinet du mandat. Donc, dans le fond, ça, c'est un petit pont d'or en cas que ton patron perde les élections. Et en prime, dans le contrat, il y avait une année optionnelle que, si on avait voulu se départir, la municipalité aurait été obligée de payer à M. Latour. Donc, le conseil municipal a préféré garder à son emploi cette année, ces 18 mois-là, donc les derniers 18 mois, qui se terminent le 30 avril prochain. Et là, ça fait longtemps, on en a déjà parlé dans le cadre du budget, où on souhaitait justement prolonger ce poste-là. C'est complètement inacceptable qu'on vienne prolonger le contrat de l'ancien chef de cabinet pendant qu'on vient juste, justement, de congédier mon propre chef de cabinet. Je vous informe que depuis mercredi dernier, la Commission municipale du Québec, non seulement avait forcée, vous vous souvenez-vous, quand on a congédié M. Guy Grenier sur des fausses considérations, j'avais demandé à obtenir les fameux huit courriels des conseillers. M. le directeur général s'est engagé de garder la confidentialité. Je vous informe, M. Vaillancourt, que selon la loi, l'article 52, il n'y a aucun document qui peut être caché au maire. Donc, finalement, je vous avais dit que je les obtiendrais. Je les ai obtenus grâce à la Commission municipale, grâce à la plainte de M. Berthelot. Et durant, justement, la processus d'enquête la semaine passée, la Commission, lisant les courriels, a levé la confidentialité. Et savez-vous quoi? Il n'y a rien dans ces courriels-là. Il n'y a rien. On a congédié Guy Grenier sous des fausses allégations. C'est sous-entendre qu'il avait fait des fautes graves. C'est complètement faux. On a porté atteinte à sa réputation. Et aujourd'hui, j'imagine, les mesures en ont fait accès à l'information. Vous pourrez lire ces courriels-là. C'est complètement inacceptable, un, d'avoir congédié Guy Grenier sous des fausses considérations, et d'aujourd'hui, de venir prolonger le contrat de Sylvain Latour. Puis je pense que c'était dret de solde de plan depuis le début, de tasser mon chef de cabinet et de garder l'ancien chef de cabinet de Michel Fecteau. C'est inacceptable. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Oui, M. le maire, je vais m'exprimer en faveur. Vous comprendrez certainement que je ne parlerai pas du cas Grenier qui est devant le tribunal. Donc, je n'en discuterai pas. Il appartiendra au tribunal d'en disposer, et nous, bien, de vivre avec la décision du tribunal. Deuxième point, je pense que vous faites référence des courriels à la commission municipale. Je suis content de vous entendre dire qu'il n'y a rien de diffamatoire là-dedans. Donc, vous avez dit, si je les ai, il y a des diffamations, il y aura des poursuites. Vous avez dit beaucoup de choses sur ces courriels. Vous avez tenu beaucoup de propos, plus que le contenu eux-mêmes, qui vraiment sont ciblés, en tout cas en ce qui me concerne, vers le contrat, vers le respect, vers les engagements. En ce qui me concerne, je vois que M. Latour, ici, depuis environ un an et demi, n'est pas chef de cabinet. On pourrait dire qu'il est en approbation au niveau des communications. Moi, ce que je lui souhaite, c'est pendant les six mois qu'il va poursuivre, donc, c'est qu'il continue à travailler avec l'excellence dans son travail, comme vous l'avez mentionné, et qu'il continue dans son professionnalisme exemplaire, dont il a fait preuve tout autant de son emploi, pour les six prochains mois. Je le remercie pour le temps qui vient de passer, et je souhaite qu'il continue comme ça pour les six prochains mois, pour nous donner une entière satisfaction, et dont la direction évaluera qu'est-ce qui arrivera, soit que son poste ou pour son avenir, M. Latour, au mois d'octobre. Quelqu'un soit exprimé contre la résolution? Je m'exprime contre. Premièrement, je pense qu'on vient de voir la démonstration claire de comment on passe les dossiers, de comment c'est discuté, de comment, finalement, on n'est pas vraiment au courant. Il n'y a pas de tâche d'assigner. On vous a dit, il y a je ne sais pas combien de mois, à quel moment, mais il paraît qu'il y a quelque chose qui a été dit, mais ce n'est pas écrit dans un sommaire décisionnel. Donc, voilà, c'est à peu près comme ça que plusieurs dossiers fonctionnent. Ce qui est diffamatoire par rapport au cas Grenier, c'est les propos qui ont été tenus par rapport à la faiblesse des arguments qui se trouvent dans les courriels, il paraît-il, j'ai hâte de voir tout ça. Alors, la diffamation, c'est sur la place publique. Puis, moi, je me pose une question en plus. C'est que là, on remercie M. Latour, puis là, on le prolonge. Mais si on remercie, est-ce que là, il faut ouvrir un nouveau poste, puis à ce moment-là, il faut comme faire un appel de candidature? Comment ça fonctionne? C'est quoi qui prévaut? Ça apporte la confusion, tout ça? Fait que moi, est-ce qu'ultimement, qu'on traite les dossiers dans l'ordre, puis on pourra discuter des vraies choses en public par la suite. Merci. Marilyn, quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Personne? Quelqu'un souhaite s'exprimer quand? M. le maire, juste pour rétérer, Marilyn vient de le mentionner. C'est un peu spécial, puis dans une fonction comme ça, je ne peux pas aller pour, je ne peux pas voter pour s'il manque d'information, puis si on arrive avec quelque chose à la dernière minute. Premièrement, je suis d'accord avec Mélanie pour la description de tâche. C'est important de savoir est-ce que la personne fit dans le rôle qu'on lui a donné, non pas un prolongement comme ça à la dernière minute, puis signer un choc en blanc sur un coin de table. Mais ça vous démontre ce soir aussi sur la façon de fonctionner. M. le maire vient de parler de Guy Grenier, puis c'est constamment comme ça. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas très, très, très agréable. Et j'espère que vous voyez qu'on vit tous avec cette pression-là. Puis peu importe ce qu'on dit ou ce qu'on fait comme conseiller, malheureusement, la Ville parle par résolution. Et malheureusement, nous, on n'est que des victimes. Puis je tiens à le mentionner, puis ça, j'espère que vous en êtes conscients, c'est une belle façon de voir ce qui se passe constamment ici. Tout est décidé dans notre dos. Je vous souhaite une belle soirée. Sur ce, moi, je vais être contre. Merci, M. Langlois. M. Gendron, mot de la fin. Bien, on assiste encore à un beau petit cercle. Ah, s'il vous plaît, là. M. Le Maire, je ne comprends pas. On le félicite, on le louange, tout ça. Puis deux points plus tard, là, on ne veut plus l'avoir. Puis là, non seulement qu'on ne veut plus l'avoir, mais là, en plus, là, on fait un mélange de tout ça. À le fond, la vraie raison, M. Laplante, c'est que vous avez décidé que c'était une vengeance. Vous, vous avez décidé. Alors que ce n'est pas ça du tout. On a décidé d'y donner un sursis de six mois pour la simple et bonne raison que le département est en restructuration. Et à la demande de la direction générale, ils en ont besoin. On vient de dire qu'il fait un bon job, mais là, finalement, on ne veut plus l'avoir parce que des raisons politiques. Non, mais il n'y a pas rapport à des raisons politiques. Il n'en fait plus de politique. Depuis 2017, il n'en fait plus de politique. OK? Fait qu'il ne faut pas mélanger les affaires. Là, on mélange, on mélange, on mélange les choses. On essaie de victimiser M. Grenier dans tout ça. Alors que, moi, je m'excuse, mais il n'y a pas du tout de... On ne parle pas de M. Grenier du tout dans nos choses. On mélange les dossiers. C'est pour une période de six mois. C'est vrai que M. Latour a été chef de cabinet de M. Dolbeck, pour commencer. Par la suite, il faut croire qu'il faisait une propre job parce que M. Fecteau l'a demandé. En fait, moi, ma question, M. le maire, c'est peut-être que vous auriez dû lui demander aussi. Il faisait peut-être une bonne job pour Fecteau. Il aurait peut-être fait une bonne job pour la plante aussi. Tout est là. Tout est là. Non, je pose la question, moi. Mais on ne le veut pas. C'est vrai. Mais il fait une bonne job en com. C'était reconnu par ses pairs. Donc, je pense que c'est tout à fait normal de voir ce qui se passe. Puis, à savoir que vous étiez pour faire ça au point 6.7, ça aurait été à propos de ne pas lire le 6.5. C'est gênant. C'est gênant. Donc, pour toutes ces raisons, je vais voter pour. M. Lapointe, je t'appelle du vote. Donc, Mélanie Dufresne. Pour. Justin Bessette. Michel Gendron. Pour. Jean Fontaine. Pour. François Auger. Pour. Christiane Marcoux. Pour. Marco Savard. Pour. Yvan Berthelot. Pour. Yann Langlois. Contre. Claire Charbonneau. Pour. Marilyn Charbonneau. Contre. Et M. Laplante. Contre. Donc, 8 pour et 4 contre. Donc, la résolution a été adoptée. Pour votre information, M. Latour, l'ancien chef de cabinet de M. Dolbec et de M. Fecteau, qui s'est fait voter un pont d'or juste avant la dernière élection, bénéficie d'un salaire actuellement d'environ 100 000 $ par année. Et le travail qu'il effectue, en tout respect au travail qu'il effectue, la qualité de son travail, là, un travail d'adjoint administratif. Il y a un salaire de directeur et du travail d'un adjoint. On nous dit, on souhaite revoir l'organigramme des communications avant de décider de son sort. Bien, je vous informe que là, ce qu'on vous annonce, là, c'est qu'on va baser un organigramme avec une cause pour M. Latour, pour pouvoir visser dans le plancher l'ancien chef de cabinet de M. Fecteau. Cette nomination-là, là, c'est une nomination partisane, une nomination politique, qui est défendue ardemment par notre directeur général. En passant, M. le directeur, j'aimerais vous souhaiter… Je suis content de voir que vous êtes de retour au… Point d'ordre, toutefois, M. Lange, je m'excuse. Non, 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 M. Vaillancourt, je ne vous ai pas donné la parole. M. Vaillancourt, M. Vaillancourt, je ne vous ai pas donné la parole. Ce que je vous dis, c'est que je suis heureux que vous soyez de retour au travail et je suis content que vous ayez de l'air en santé. Dernier point, les huit courriels. Non. Les huit courriels. Les courriels qu'on a finalement obtenus… On voit le beau respect de nos collègues. Lorsqu'on a congédié mon chef de cabinet, M. Berthelot et tous les conseillers ont laissé sous-entendre que M. Grenier avait faite des fautes graves. On a… On a justifié ce congédiement-là sur la base de courriels confidentiels. Aujourd'hui, on sait que les motifs dans ces courriels sont des futilités ou des mensonges. Donc, lorsqu'on vient prolonger… On vient salir la réputation d'un employé, hein, de M. Grenier. Et on vient le congédier pour des considérations politiques et partisanes. Et qu'après ça, on vienne prolonger le contrat de l'ancien chef de cabinet. Bien, je suis désolé, là, je trouve que c'est indécent. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine, alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de cette séance régulière du mardi 26 mars à Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel à Eric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501